Ça vous est déjà arrivé de vous regarder dans le miroir en vous demandant pourquoi vous êtes si moche ? Eh bien j'ai une bonne nouvelle, vous n'êtes pas moche. Vous n'êtes juste pas votre type. On avait déjà parlé de l'estime de soi dans une précédente vidéo, mais soyons honnêtes, on a fait kifflerer le sujet. Il y aura encore beaucoup de choses à dire pour comprendre ce que c'est vraiment, pourquoi c'est important, à quoi on remarque qu'on en a assez ou pas, pourquoi certains d'entre nous en manquent, de quelle façon ça nous pourrit la vie quand on n'en a pas assez, et surtout comment faire pour améliorer notre estime de soi. Eh bien dans cette vidéo, je propose de commencer à dégrossir tout ça en attaquant la définition de l'estime de soi, la vraie, enfin plus exactement la plus complète, parce que des définitions on en trouve plein, mais celle que je préfère c'est celle de Nathaniel Branden. Si vous allez sur la page consacrée à l'estime de soi sur Wikipédia, ce concept y est défini comme le jugement ou l'évaluation qu'une personne fait de sa propre valeur. Et j'imagine que si je vous avais demandé votre définition de l'estime de soi, vous m'auriez répondu à peu près la même chose. En tout cas, ça correspond bien aux définitions qu'on peut trouver un peu partout, notamment dans les livres de développement personnel. Mais selon Nathaniel Branden, cette définition est incomplète. Pour lui, l'estime de soi est la disposition à se ressentir comme étant capable de faire face aux défis fondamentaux de la vie et être digne du bonheur. Il y a trois éléments importants dans cette définition. Le premier, c'est le fait que l'estime de soi n'est pas une conviction inébranlable, mais une disposition. En d'autres termes, c'est un état d'esprit, et un état d'esprit, ça évolue, ça change, ça fluctue. Pas forcément beaucoup, mais ça évolue en fonction de l'humeur, de la fatigue, des événements récents ou encore des personnes avec qui on est en train de parler. Et c'est logique, c'est plus difficile d'avoir une bonne estime de soi quand on vient juste de se faire plaquer que deux mois plus tard, une fois qu'on a digéré la rupture et qu'on réalise que notre ex n'était qu'un galichon et qu'on est vachement mieux sans lui ou elle. Le galichon, c'est la dernière crêpe, celle qui ressemble à rien parce qu'on la fait avec une louche à moitié remplie avec le fond du bol de pâte à crêpes. Donc, selon les moments, une même personne pourra avoir une estime de soi plus ou moins élevée. Les deux autres éléments importants de cette définition, ce sont les deux composantes principales qui constituent l'estime de soi. Le sentiment d'auto-efficacité et le respect de soi. Le respect de soi, c'est ce qui correspond à la définition classique de l'estime de soi. Ça représente le fait d'être persuadé qu'on est quelqu'un qui a de la valeur. Pas au sens « je me la pète », mais au sens « je suis une personne qui mérite qu'on la traite convenablement ». Autrement dit, le respect de soi, ça reflète le sentiment d'avoir le droit de vivre et d'être heureux. Mais aussi la capacité à s'affirmer. L'estime de soi englobe donc l'affirmation de soi, c'est-à-dire le confort à exprimer ses propres pensées, désirs et besoins, sans peur d'être jugé et dans le but de les faire respecter. Par opposition, quelqu'un qui manquerait de respect de soi, ce serait quelqu'un qui penserait qu'il a peu de valeur vis-à-vis de ses compétences, de sa personnalité ou de son apparence physique par exemple, voire même en tant que personne. Ce genre de manque de respect envers soi-même, ça peut conduire à se laisser dominer ou humilier. Ou à l'inverse, à faire preuve de narcissisme ou d'arrogance pour compenser son propre sentiment de manquer de valeur. En ce qui concernait cette première composante, vis-à-vis de la définition de l'estime de soi, on est resté dans le classique. Et je ne vous ai peut-être même pas appris grand-chose. Mais là où la définition de Nathaniel Branden est intéressante, c'est qu'elle englobe une seconde composante, le sentiment d'auto-efficacité. Alors déjà, histoire de se débarrasser du jargon, le sentiment d'auto-efficacité ce n'est rien d'autre que le terme technique qu'on utilise en psychologie sociale pour désigner la confiance en soi. Donc, selon Nathaniel Branden, l'estime de soi engloberait la confiance en soi. Mais en fait, ce n'est pas si simple. Quand on parle de confiance en soi, d'habitude, on fait référence à un sentiment qui varie énormément selon les situations. On est tous plus ou moins confiants en nous-mêmes selon les situations, en fonction des domaines dans lesquels on se juge compétent ou non. Par exemple, pensez à la personne qui incarne le plus la confiance en soi à vos yeux. Un politicien, par exemple. C'est l'exemple parfait parce que c'est le genre de personne qui n'hésite pas à raconter des trucs débiles, faux ou révoltants sans éprouver aucune honte, alors qu'elle sait pertinemment qu'elle est observée par des millions de gens. Et donc, parce que nous sommes des enracinés, il y a des arbres à côté de nous, il y y a des rivières, il y a des poissons, il y a des frères et des sœurs. Le cul des vaches est aujourd'hui à la disposition de tous. On ne peut pas diriger la France si on n'est pas irréprochable. Pour dire des trucs comme ça sans scier, il faut une confiance en soi à toute épreuve. Et pourtant, même les politiciens ne peuvent pas être tout le temps confiants en eux-mêmes. Imaginez Jean-Luc Mélenchon en train de faire du snowboard, par exemple. Vous croyez qu'il se sentirait comment ? Ou Marine Le Pen en train de jouer à Fortnite. Ou encore Emmanuel Macron en train de faire du parcours. Parce que c'est notre projet ! Bref, la confiance en soi, c'est situationnel. C'est un sentiment qui varie complètement selon la situation dans laquelle on se trouve et selon les ressources qu'on pense avoir à disposition pour y faire face. Mais en ce qui concerne l'estime de soi, on parle d'une confiance en soi plus générale, et en tant que prédiction à long terme. On fait référence au sentiment que, quels que soient les défis que la vie va nous envoyer, on arrivera à les surmonter sans se laisser dépasser. Quand je dis défis, je parle par exemple d'élever un enfant, de vivre en couple, de trouver un travail, de surmonter la rupture avec l'amour de sa vie, de faire face au rejet, de passer le permis de conduire, ou encore d'apprendre à faire sa lessive tout seul quand on quitte la maison de ses parents. Et pour affronter tous ces défis avec une relative sérénité, on a avant tout besoin d'avoir confiance dans ses capacités à penser, à communiquer, à analyser les situations, à apprendre, à s'adapter, et surtout, à prendre les bonnes décisions. En résumé, cette seconde composante correspond au sentiment de pouvoir compter sur le fonctionnement de son propre esprit. Ça parait peut-être un peu bizarre dit comme ça, mais chez certaines personnes, ça ne va pas de soi. Beaucoup de gens éprouvent de l'anxiété, par exemple, parce qu'elles craignent de ne pas être à la hauteur de ses défis. Et chez d'autres, ça va même encore plus loin que ça. Ça va carrément jusqu'au sentiment de ne pas pouvoir compter sur soi-même parce que son propre esprit joue contre soi. En gros, ça consiste à faire des gaffes à répétition. Au fond, ma détermination n'a rien changé. Mais si on veut battre la gauche... D'exploration et d'exploitation de gisements de gaz de shit... Et surtout, à enchaîner les mauvaises décisions, qu'on regrette ensuite. Ça peut être le fait de déménager, de rompre avec son ou sa partenaire, de démissionner, de s'expatrier, d'abandonner un projet important, etc. Et le pire là-dedans, c'est quand on y réfléchit par la suite et qu'on se demande comment on a pu en arriver à se comporter comme ça, alors que c'était évident que c'était un mauvais choix. Oui, mais voilà, sur le moment, le mauvais choix, c'était celui qui paraissait le meilleur. Et quand on enchaîne ces mauvaises décisions, encore et encore, on en vient à douter de son propre jugement. Il peut y avoir plein de raisons qui expliquent ce phénomène. Ça va de l'impulsivité à l'auto-sabotage. Mais le résultat, au final, c'est qu'on ne peut tout simplement plus se faire confiance à soi-même. C'est un peu comme si un traître vivait à l'intérieur de soi et nous poussait, sans qu'on s'en rende compte, vers les choix les plus pourris. Donc, si je résume, l'estime de soi repose sur deux composantes. Le respect de soi, qui consiste en une combinaison d'assurance de sa propre valeur et d'affirmation de soi. Et la confiance en soi, qui consiste en l'assurance de pouvoir faire face aux défis qui font partie de la vie parce qu'on a un esprit qui fonctionne bien et qu'on peut compter sur soi-même pour agir avec discernement. Plus tard, on verra comment réparer ces deux éléments quand ils sont défectueux. Alors, si ça vous intéresse, abonnez-vous. Et s'il y a des points de cette vidéo qui, selon vous, méritent d'être développés, je vous encourage à me poser vos questions dans les commentaires. Et avant d'éteindre la caméra, je tiens encore une fois à remercier chaleureusement les tipeurs qui me soutiennent financièrement via ma page Tipeee et qui rendent possibles les distances de cette chaîne.